salut à tous nouvelle question une question de artwell white qui me demande alors il me dit ton point de vue sur le sodium est intéressant penses tu qu'une supplémentation pour sportif en potassium serait pertinente de mémoire peu d'aliments en contiennent alors oui le potassium c'est intéressant bien sûr que c'est intéressant après je mettrais quand même une mesure une petite mesure de prévention si on peut dire les choses comme ça parce que le potassium s'il est mal géré mal pris il peut causer quand même pas mal de problèmes je sais qu'il y a des marques françaises qui proposent du bicarbonate de potassium je ne chiterai pas les marques je ne vais pas leur faire de pub enfin c'est pas que je veux pas leur faire de pub c'est que j'ai aucune raison de leur faire de la pub le bicarbonate de potassium c'est quelque chose qui va travailler à la fois sur le côté bicarbonate intéressant d'abord de prendre du bicarbonate mais également sur le côté potassium et comme tu dis il y en a dans peu d'aliments mais en fait c'est pas qu'il y en a dans peu d'aliments c'est qu'il y en a dans plein d'aliments mais qu'en général les aliments qui en contiennent beaucoup sont relativement peu consommés même chez les personnes qui pensent bien faire leur diète majoritairement le potassium on va dire que ça va être surtout dans les végétaux et dans les végétaux moi quand je regarde un petit peu les assiettes autour de moi des personnes qui font de la musculation souvent elles vont avoir une bonne part de protéines elles vont avoir une bonne part de glucides ou féculents comme vous préférez l'appeler et donc du coup quand cet appétit est comblé par ses deux premiers nutriments il reste assez peu de place pour s'enquiller 300 ou 400 grammes de légumes donc ce sont des personnes qui par défaut automatiquement vont manger pas beaucoup de légumes sur la journée elles vont tourner à 5 600 grammes sur sur une journée ce qui est bien dans l'absolu mais ce qui est bien peut-être pour une personne qui fait pas de sport pour une personne qui fait du sport faudrait peut-être monter je vais je vais pas aller dans l'extrême mais je vais vous dire ce que moi je fais à peu près moi j'en ai à peu près un kilo par jour quoi faut dire ce qui est et donc du coup le cet apport en potassium moi personnellement j'en prends pas j'ai testé un petit peu le bicarbonate bon c'est pas quelque chose qui voilà que j'ai pu que j'ai inclus dans ma diète parce que j'en ressentais pas forcément le besoin après bon il ya des personnes qui effectivement si elles ont une diète qui est assez pauvre en potassium de toute façon c'est toujours bien de réguler l'équilibre mais je mettrais quand même une mesure de prévention le potassium c'est pas à prendre à la légère c'est un petit peu comme la caféine quoi il faut pas déconner la caféine on parle pas en termes de grammes on parle en termes de mini grammes le potassium il faut faire attention c'est c'est quelque chose qui peut vraiment vraiment ça peut bouleverser en fait vos rythmes électriques entre guillemets au niveau cardiovasculaire et ça pardonne pas donc il ya eu beaucoup de problèmes avec les les préparations des bodybuilders avant des compétitions justement il voulait manipuler cet équilibre potassium j'allais dire magnésium mais c'est potassium sodium le magnésium rentre aussi en compte d'ailleurs mais bon bref et ils ont voilà ils se tapaient des crampes sur scène il y en a même qui sont passés donc il faut vraiment faire attention à ça beaucoup de personnes cherchent à l'utiliser pour surtout manipuler la rétention d'eau pour essayer de manipuler en fait le côté je vais me remplir ou je vais me vider etc et mais moi je pense que c'est pas une bonne une bonne approche la meilleure approche est d'essayer de voir ok d'analyser sa diète bon est ce que je mange des fruits des légumes dans doses je vais pas dire massive mais en dose cohérente par rapport à ce que je fais et est ce que j'aurais besoin de supplémenter et après le mieux c'est d'aller voir par exemple sur des forums ou quoi des retours de personnes du sérieux pas des gens qui ont testé pendant trois jours mais du sérieux essayer un peu de s'informer par rapport à essayer de voir si on se reconnaît son rythme de vie par rapport à la personne etc donc voilà après le sodium c'est toujours pareil les besoins en potassium et en sodium le haut niveau du sodium tu me parles du sodium là je vais pas refaire une vidéo là dessus mais c'est vrai que le sodium si on a tendance à pas faire attention à sa diète quand je dis pas faire attention à sa diète c'est se laisser aller avec du thon en boîte avec des tranches de jambon ou des tranches de blanc de poulet tu sais sous vide etc effectivement et du saumon fumé des trucs comme ça le taux de sel va monter énormément donc là c'est toujours pareil faut faire attention si ce genre de personnes qui consomment ce genre d'aliments tombent sur des vidéos qui disent pendant l'été mettez une pincée de sel dans votre gourde d'entraînement mais qu'en même temps elles ont tout ça comme sel sur la journée enfin comme sodium moi je resterai un petit peu tempéré là dessus j'essayerais plutôt de leur dire à ces gens là écoutez et commencer par réduire votre rapport en sel non non volontaire alors volontaire c'est toujours volontaire puisque c'est nous qui allons acheter dans le commerce les saloperies qu'on mange mais le sel tu sais que tu mets à la salière quoi c'est parce qu'il ya des gens qui disent mais moi je chale jamais donc ils n'utilisent jamais la salière mais bon ils vont s'envoyer du saumon fumé comme je disais tous ces aliments ultra salés et finalement ils ont plus de sel qu'un gars qui mangerait vraiment brut et qui mettrait une pincée de sel vraiment sur ses légumes de temps en temps donc il ya vraiment cet équilibre entre les deux et souvent quand on dit qu'on manque comment qu'on a trop de sel dans notre dans sa diète c'est les recommandations de santé et tout c'est en prenant compte de l'alimentation actuelle grand public si tu es déjà en mode paléo où tu tu snipes tous les produits transformés ta diète effectivement toi tu as le droit et voir peut-être même je vais pas dire l'obligation mais de vraiment surveiller ton apport en sodium parce que c'est pas bon d'en manquer quand même aussi il faut faire attention quand tu transpires beaucoup de voir aussi la gueule de ton t-shirt si tu as un t-shirt noir comme moi que tu vas faire un petit footing et que tu rentres il est blanc parce que tu as transpiré du sel à mort bon ben c'est quand même des indicateurs faut faire attention essayer de gérer ça mais bon beaucoup de personnes pensent que ça peut être magique ça ne l'est pas le potassium ça ne l'est pas non plus au niveau de la magie moi au début je me rappelle quand j'ai démarré j'y croyais dur comme fer je me suis dit là le potassium ça va solutionner tous mes problèmes de rétention d'eau sur les abdos etc que dalle ça n'a strictement rien fait et donc du coup enfin moi mes réponses pour ces problèmes de rétention d'eau sur le bas ventre ou sur le ventre etc je les réglais avec d'autres stratégies notamment diète et entraînement bon voilà j'espère que j'ai bien répondu à ta question sur ce que ça intéresse sur mon site j'avais publié au tout début c'était un de mes premiers articles qui avait vraiment bien marché j'avais partagé je crois que c'était un le rapport d'une personne je sais plus ce que c'était mais sur la manipulation du sel tu sais avant les préparations des concours et tout ça à titre d'information parce que moi je trouve ça je vous recommande pas de le faire mais bon vous pouvez aller voir l'article c'est c'est sur mon site donc www.fitnessmiss.fr et puis vous tapez dans la barre de recherche sel tout simplement et vous allez trouver l'article il y en a pas mal mais vous allez trouver certainement l'article en question voilà voilà pour ma réponse à ta question on se retrouve jeudi prochain pour la suite on Sous-titrage ST' 501